bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui en général vous intéresse particulièrement et que je n'ai pas fait depuis un long moment c'est les perles dans les copies je rappelle que les perles dans les copies ce sont des moments assez amusant en général pour les enseignants ou parfois un peu désespérant on se demande si on a vraiment dit quelque chose dans le cours qui a laissé sous entendre ensuite aux élèves et bien que c'était ça qu'il fallait répondre et généralement et c'est là justement que je remets un petit trigger warning les perles que je cite dans cette vidéo n'ont pas pour vocation à se moquer des élèves je rappelle que nous avons certainement toutes et tous fait des perles dans nos copies des moments où notre enseignant au milieu de son tas de correction et bien c'est payer une bonne barre de rire et voilà il ne s'agit donc pas encore une fois de se noquer mais plutôt de souligner les petites choses assez mignonnettes et rigolotes qu'on peut trouver dans les copies des élèves je profite qu'on soit au début de cette vidéo pour vous demander et bien de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite clochette pour pouvoir et bien recevoir les notifications comme quoi une nouvelle vidéo est parue et si vous voulez me suivre de manière plus régulière je vous invite à me rejoindre sur mon compte instagram caroline pfr autrice non pas madame pfr prof où je suis moins active et vous pouvez également si vous voulez me suivre sur un autre média et bien allez tout simplement écouter mon podcast qui s'appelle au café des profs où vous trouverez des informations pour aider notamment les futurs enseignants ou enseignants néo titulaires nouveaux enseignants stagiaires en exercice avec plein de choses sur le métier de prof maintenant que l'intro a été faite nous allons passer du coup au sujet qui vous intéresse à savoir perles dans les copies des élèves première question il était demandé à l'élève d'indiquer où se situer le rein le rein se situe entre le foie et l'estomac alors oui mais non parce qu'en fait moi je parlais du rein qui est un fleuve qui est situé du coup eh bien vous voyez à moitié en allemagne et en france et qui descend pas le rein du corps en fait deuxième question à quel pays appartiennent les colonies de l'inde et de l'algérie l'inde est une colonie chinoise et l'algérie est une colonie d'afrique alors un continent il peut pas posséder une colonie pas possible depuis quand les chinois ils possèdent l'inde qu'est ce que la mondialisation c'est la connexion de tous les pays en wifi en louis alors je pense qu'ils voulaient parler du wifi parce que les pays sont connectés via internet en wifi sous la forme d'un développement construit vous expliquerez les caractéristiques du régime de vichy et ses oppositions le régime de vichy nous a vendu du rêve mais ce n'était pas le meilleur choix et mais oui oui pétain il nous a menti expliquer quel type de politique les états mettent en place face aux flux migratoires il ya des pays qui veulent accueillir des pays qui mettent en place des quotas des pays qui mettent en place des contrats de travail et certains pays qui mettent en place des filles barbelés des filles barbelés ça ressemble à quoi des filles barbelés sur cette carte indiquer le nom des 13 régions françaises bretales normandie bretales normandie tu veux me déclencher une guerre entre les bretons et les normands non parce que je le déconseille moins quel est le personnage représenté au centre de ce tableau et que savez vous de lui je sais qu'il s'agit de napoléon bonaparte et qu'il a découvert l'amérique alors non celui qui a découvert l'amérique c'est christophe colomb c'est pas napoléon bonaparte non 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 il n'est pas allé de ce côté là plutôt aller vers l'europe en fait il n'a pas pris la conquête de l'amérique non non désolé il n'a pas eu le temps qu'est ce qu'une mosquée c'est une église et ben non puisque c'est une mosquée ça peut pas être une église c'est pas la même religion décrivez les différents paysages urbains que vous voyez sur cette photographie on voit la tour eiffel des quartiers résidentiels le jardin du coutro cadéro des paysages urbains au sens large et également l'arc de tronf l'arc de tronf alors on dit l'arc de triomphe triomphe les romains qui triomphe et sous l'arc triomphe pas de tronf ce que vous voulez je vous montre pourquoi un prof de géo ne veut jamais que des cartes soit coloriée au feutre voilà c'est pas mal aux yeux quand même à celle là c'est une de mes préférées qu'est ce qu'un despote éclairé c'est une sorte de lumière que l'on met sur les murs pour y voir alors tu veux dire que c'est ça un despote éclairé une lumière sur le but pas c'est sûr le souverain il voit mieux comme ça non alors un despote éclairé c'est tout simplement un tyran qui est intelligent enfin plutôt qu'il est acquis aux idéaux des lumières normalement et les lumières ce sont des philosophes c'est pas des lumières en fait comment appelle-t-on un pays où plusieurs religions se côtoient la bio diversité c'est mignon quand même comment la france est elle parvenue à être du côté des vainqueurs durant la seconde guerre mondiale pour être sûr de gagner la france a utilisé son joker charles de gaulle charles carte joker d'un jeu de cartes le mec qui a la bataille navale ne renonce jamais la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas quelles sont les forces et les faiblesses de l'union européenne à mon avis l'union européenne est assez forte si on excepte la bulgarie et la roumanie pour pouvoir gagner la coupe nous lui conseillons de miser sur la france l'espagne l'allemagne alors moi je parlais de la construction de l'union européenne en fait je parlais pas du football désolé dans les années 1960 une grande partie des pays ont réclamé leur indépendance expliquez comment se sont déroulés ces mouvements de décolonisation je vais vous expliquer la meilleure façon pour pouvoir décoloniser un pays on a un mode d'emploi nous allons nous demander s'il s'agit de la méthode pacifique de gandhi ramasseur de sel oui comme dit est très connu pour sa passion pour le sel ou plutôt l'arme de la torture utilisée par des français durant certaines guerres notamment l'algérie c'est vrai qu'on se demande qu'est ce qui est mieux un ramasser du sel ou torturer les gens sauf qu'on ne fait pas de la philo là on fait l'histoire quel est le message qui veut faire passer cette affiche déjà il est difficile de savoir si c'est une pieuvre ou un poupe comme nous ne pouvons pas savoir nous allons dire qu'il s'agit d'un calamar alors déjà je tiens à dire que pierre et poulpe c'est à peu près pareil donc en fait c'est pas un calamar ça c'est certain au vu de ces tentacules nous pouvons supposer que le message qu'il veut faire passer c'est que les américains sont en train d'essayer de manger la france manger la france avec des ventouses je suis pas expert en pieuvre mais je suis pas convaincu que la peur elle se nourrisse avec ses tentacules faudrait que je demande à mon grand père quels sont les principaux risques liés au changement climatique comme la température va augmenter il va falloir se lever plus tôt ça c'est bien une réponse d'un doute non mais c'est vrai que face aux cyclones inondations à la sécheresse se lever plus tôt c'est le pire qui puisse nous arriver et enfin dernière perle très classique très connu le type de choses qu'on retrouve tout le temps dans les copies donner le contexte de réalisation de ces affiches et indiquer des détails ces affiches ont été produites durant la guerre froide qui opposait l'URSS aux états unis c'était une guerre froide car les pays étaient en froid donc toutes les félicitations à cet élève qui a fait la blague que tout le monde fait chaque année bravo Einstein t'as pas été le seul mais c'est toi qui l'a fait pour l'année 2023 et voilà j'en ai terminé du coup pour cette vidéo et pour ces petites pertes j'espère du coup que cette vidéo vous a plu je sais qu'en général c'est un des formats que vous préférez sur cette chaîne youtube si vous voulez découvrir un petit peu plus de ce que je fais en dehors simplement des vidéos youtube et de mon métier vous pouvez également découvrir mes récits historiques puisque j'ai publié deux romans pour ceux qui ne le savent pas donc les forces de l'ombre qui est un roman qui parle de résistance avec deux personnes durant la seconde guerre mondiale qui résiste l'une carla en prenant une plume pour faire des caricatures dans les journaux et jacques qui lui s'engage dans les maquis du vercors avec un fusil ou sinon sur la question de la déportation et des oubliés de la mémoire vous intéresse vous pouvez découvrir le sang des oubliés qui parle de l'histoire de louis qui est un jeune homosexuel qui avait été enfermé au camp du strutoff puis qui ensuite va être libéré et s'engager dans la résistance pour lutter et toute l'histoire qui peut y avoir autour avec notamment esther et son cousin ezra qui vont également lutter avec lui dans les rues de paris j'arrête maintenant de vous gonfler avec ma publicité je vous remercie encore une fois à toutes et tous pour votre fidélité et pour m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements